Je vous remercie tous d'être là. Et avant de vous présenter les intervenants avec lesquels nous organisons, nous échangerons cette table ronde autour de Cassimi, je voulais en profiter pour remercier ce que je n'ai pas vraiment pu faire publiquement jusque-là. Il y avait trop de monde et trop de mouvements au moment du vernissage. Je voulais remercier le Mucem, le président du Mucem et toutes ses équipes qui sont extraordinairement performantes, professionnelles et avec lesquelles toutes, ça a été un bonheur de travailler. Ils sont nombreux, donc je ne vais pas citer les noms. J'aurais d'ailleurs beaucoup de mal à le faire parce que j'avais toujours du mal à reprendre contact avec eux, en sachant qui était la bonne personne, qui faisait quoi, en faisant en sorte qu'il se passe le message. Peut-être que lors d'une prochaine exposition, je connaîtrai tout le monde par cœur, mais c'est très impressionnant de travailler avec tout ce monde-là. Voilà, donc je voulais également vous dire en amont, mais je pense qu'on vous le redira tout à l'heure. Donc nous avons cette table ronde, on va essayer de ne pas être trop long et si possible de vous laisser le temps des questions, des échanges, surtout pour ceux qui ont pu voir l'exposition. Je ne sais pas si tout le monde l'a vue, il doit y avoir pas mal de personnes qui ne l'ont pas encore vues aussi, vous dire que cette table ronde est suivie par une lecture, une lecture de texte de Cassimi dont vous allez découvrir ou vous avez peut-être vu qu'il écrivait énormément, qu'il écrit n'était pas une ambition d'écrivain, mais que quand même il avait un amour et une fascination pour ses amis écrivains intellectuels et pour la poésie, et qu'il avait une propension quand même à se laisser aller à l'écriture le plus possible. Mais tous ces écrits que l'on a utilisés pour la lecture qui va suivre de Sophia Adi sont des éléments que l'on a sélectionnés toutes les deux et qui relèvent peut-être plus pour beaucoup d'entre elles de notes qui lui permettaient de se fabriquer une pensée. C'est quelqu'un qui était totalement autodidacte dans sa jeunesse, qui très vite s'est intéressé à l'art à partir d'un certain nombre d'activités qu'il avait très jeune, d'ateliers pour enfants et de choses de genre, qui a décidé très tôt qu'il serait un peintre avant même de quitter Metnesse, dès le début, et qui au fur et à mesure s'est posé vraiment des questions de fond, des questions d'artiste et des questions d'art. Donc ça nous a paru très intéressant, surtout qu'il a souvent des formulations qui sont très jolies, ou une façon de fabriquer un récit aussi dans certains cas. Il a écrit et rédigé beaucoup de tracts, donc c'est un mélange. Et on a eu un très très grand plaisir à faire ce travail ensemble. Il faut que vous sachiez que Sophia Adi est donc une comédienne marocaine qui a beaucoup travaillé sur des mises en scène ou des lectures de textes de Camus, entre autres, et de grands auteurs. Donc moi je me réjouis à l'idée de l'entendre et j'espère que vous aurez tous ce plaisir. Et ensuite, on va avoir un temps tous ensemble pour un petit buffet qui nous permettra d'attendre le démarrage du concert de Magid Bécasse et de ses musiciens. Donc je vous les présente parce que je ne sais pas si on aura la possibilité de le faire plus tard. Donc Magid, qui est un chanteur, un compositeur et un musicien d'origine Nawa, joue avec Rachid Zerwal et avec Khalid Koukouen. C'est comme ça qu'on prononce. Koukouen. Et je vous engage vraiment à aller... Vous avez, pour ceux qui ont vu l'exposition, vous avez déjà dû entendre certains morceaux dans le cadre de l'exposition. Il était très amis, comme toutes les personnes qui sont ici, sauf Saïd qui ne l'a pas connu, mais c'est aussi pour cette raison-là qu'il est là. Ils étaient très amis avec Mohamed Kassimi et ils ont même fait beaucoup de choses ensemble et en particulier démarré une collection de disques de Magid Bécasse que devait illustrer Kassimi. Ils étaient tellement contents du résultat qu'ils avaient décidé que tous les disques de Magid Bécasse qui ont suivi, mais malheureusement sans Kassimi, qui est décédé peu de temps après, se feraient ensemble. Voilà. Donc c'était une manière de plus de lui rendre hommage. Sinon, ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous avez peut-être lu dans certains premiers programmes qu'à part nous quatre, il devait avoir avec nous André Magnin, qui est un spécialiste de l'art contemporain africain très connu, qui devait développer un peu une réflexion autour de l'africanisation progressive du travail de Kassimi, l'africanité plus exactement. Et malheureusement, ça fait 30 ans qu'il va en Afrique, je ne sais combien de fois par an. Et son dernier voyage, il y a trois semaines, un mois, de quelques jours au Sénégal, il a attrapé le paludisme et il est dans un état de fatigue et d'épuisement qui fait qu'au dernier moment, tout en laissant le suspense régner, il nous a dit qu'il ne pouvait pas nous rejoindre. Et il devait y avoir également Driss Zickes, et Driss Zickes, qui est un intellectuel marocain, un journaliste, un écrivain, un auteur, nous a envoyé un texte parce qu'il se trouve qu'il dirige un département ou un laboratoire à l'université de Rabat et que ce projet, qui comporte beaucoup de personnes autour de lui, bat un petit peu de l'ail en ce moment à des difficultés. Il doit le défendre devant les politiques et défendre son budget. Et ils lui ont mis une réunion aujourd'hui qui fait qu'il n'a pas pu nous rejoindre. Mais il était tellement malheureux qu'il a envoyé un texte que je vais vous lire. Voilà. Donc là, nous sommes avec Mohamed Benis, qui est très, très connu au Maroc. Ceux qui aiment ou qui connaissent le Maroc doivent connaître son nom et qui est poète. Et il a eu aussi, comme nous tous, beaucoup, beaucoup d'autres activités, en particulier l'enseignement universitaire. Mais c'est d'abord et avant tout un grand poète. Brahim Alaoui, qui est historien de l'art, qui est le chanteur de la culture et en particulier de l'art marocain entre la France et le Maroc et qui fait un travail exceptionnel de recherche, qui a montré tous les artistes qui sont connus sur la scène internationale aujourd'hui, qui redirige des collections, qui est sollicité pour tout et à tout bout de champ. Et Saïd Afifi, qui est donc un très jeune artiste marocain, dont on commence à connaître vraiment le travail un peu partout, ici et ailleurs, et qui vous expliquera pourquoi Kassimi a joué pour lui un rôle très important. Et c'est d'autant plus justifié que, si vous voulez, j'ai choisi cette dernière période pour l'exposition 1993-2003, de toute la carrière de Kassimi, parce qu'elle exprime ce retour vers une syntaxe africaine dont il a pris conscience au fil de toutes ses recherches, bien entendu, et au fil de ses voyages au Maroc, au Maroc, je raconte en Afrique, dans les pays africains où il était régulièrement invité, mais également dans tout le monde arabe où il a joué un rôle très important. Mais pour moi, il s'est avéré au cours de cette expérience complètement inédite qui a consisté à faire d'abord en priorité, avant sa monographie qui va sortir, à faire son catalogue raisonné. Et je suis repassée dans les pas de cet artiste qui avait une production incroyablement foisonnante, très très riche. Je suis arrivée à un recensement de plus de 4000 œuvres, presque 4500, en comptant les dessins. Et je pense qu'il savait qu'il est très malade et que ça, ça a aussi beaucoup provoqué cette énergie et cette volonté de produire et de créer. Mais c'est quelqu'un surtout qui a été un des premiers, et vraisemblablement le premier, à produire des œuvres autres que des œuvres de peinture et de chevalet, même si comme il le disait lui-même, je quitte la peinture mais je reviens toujours. Et c'était le fondement même de son travail et de sa pensée. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui très tôt a ouvert de nombreuses pistes, alors dans son lien effectivement avec l'écriture et avec tous les intellectuels arabes qui l'entouraient et aussi tous ses amis dans le monde entier. Il a côtoyé pas mal de philosophes que l'on connaît tous et qui s'intéressaient à son travail et lui réciproquement. Et il a aussi, il sait comme ça, fabriquer sa propre école en cheminant à travers des recherches qu'il a poussées, poussées, poussées en travaillant sur des séries, en produisant de nombreuses quantités. Quand il avait l'impression que s'était passé, il passait à autre chose. Et il a été un des premiers à utiliser absolument tous les médiums possibles et imaginables, à faire des performances, à travailler avec des danseurs, à travailler avec le théâtre, à créer, à faire des installations dans des espaces où il développait un travail très riche et très foisonnant. Et je pense que c'est lui qui, au Maroc, je dis bien au Maroc et dans le monde arabe aussi, a ouvert vraiment cette piste et ces libertés pour les jeunes artistes contemporains qui sont connus aujourd'hui sur la scène internationale, qui font un travail entièrement reconnu par le marché au même titre que tous les autres, mais qui se sont sentis extrêmement libres d'agir et d'être artistes et de faire oeuvre dans un registre qui n'était pas nécessairement le registre de la peinture. Voilà. Donc je vais vous lire le texte de Driss Dickes et ensuite je vais passer la parole à tous mes amis. C'est un beau texte en plus qu'il nous a envoyé. Alors ça s'appelle « Converser avec Mohamed Qasimi ». Il est difficile de penser à Mohamed Qasimi sans parler de tout ce qui, à retardement, nous saute aux yeux et qu'il a, lui, préfiguré avec force et délicatesse. J'aimerais vous parler de trois espaces que j'ai eu à découvrir avec sa trace picturale, sa trace poétique et en arrière-plan, ses écrits. Les trois me renvoient à la centralité de l'humain chez lui, mais de trois manières complètement différentes. Dans l'ordre, je commencerai par cet appartement, rue Alal Ben Abdallah, au centre de la ville de Rabat, où il a autrefois habité. Occupé par l'association de défense des droits de l'homme aujourd'hui, qui s'appelle la GACEM, des droits de migrants, pardon, pas les droits de l'homme, enfin ça va ensemble. Ce lieu d'accueil et de passage des subsahariens en mal de refuge ou tout simplement d'écoute porte toujours les traces de l'artiste dans les céramiques qui en ornent les murs et qu'il a patiemment dessiné pour mieux habiter chez lui. Passons sur l'effet incident que cela produit sur des gens en mal d'hospitalité, d'être en contact du beau dans un monde repoussant, violent, inamical. Disons que c'est l'un des derniers gestes involontaires de cet artiste humaniste, revendiquant son africanité par une conscience culturelle aiguë, avant même que cela devienne un fond de commerce politique. Penser à ce geste intime de Cassimi, dessinant les murs de son lieu de vie, me renvoie à la définition de l'acte d'habiter. Le poète allemand, Olderling, évoque le fait d'habiter la terre comme poète, ce qui montre par l'équivoque qu'être là, entièrement par sa sensibilité, mais aussi symboliquement par le langage, est une manière poétique d'habiter. J'aimerais évoquer dans un deuxième temps cette silhouette humaine asexuée, dressée, sans courber les chines, au milieu du chaos et de l'indéfinissable, comme horizon de représentation dans plusieurs des tableaux de Mohamed Cassimi. Cette présence spectrale, indépassable, j'ai souvent été stupéfait de voir à quel point plusieurs peintres l'ont reproduite, s'en sont inspirés pour signifier. Je fais exprès d'utiliser ce verbe signifier, habituellement transitif, je l'utilise sans complément, car à eux tous, ou presque, manquait le signifiant verbal de Cassimi, par lequel il soulignait la solitude, la perplexité, l'inquiété, le désarroi, mais aussi la résistance et la force de l'enracinement et du mouvement. C'est ce va-et-vient subtil entre le poète et le peintre que je voudrais ici pointer du doigt. Là-dedans, je retrouve, comme chez de très rares artistes, un ethos de la transgression pudique, un désir extrême d'expression qui met à mal les formes, les cadres prédéfinis et une capacité de tout mettre en symbiose pour faire émerger l'imprévisible. Cassimi ressent aussi bien la nécessité de signifier une présence au cœur de l'univers plastique que le besoin de symboliser l'insaisissable, le fugace, le cosmique par l'écriture poétique. Ce n'est pas le genre qui prime, mais la centralité de l'homme qui le meut, le besoin de tâter le pouls de son temps et de chercher quoi dire à un monde de plus en plus fluide, invivable, indifférent. J'aimerais enfin souligner à quel point l'expression décolonisation des imaginaires qui risque de devenir à la mode aujourd'hui colle, avant même son énonciation, à la démarche intellectuelle et artistique de Cassimi. Outre la dimension postcoloniale, pacifiée, esthétisée, à laquelle il a été fortement attaché, ce terme pourrait nous aider à comprendre son refus de toute forme d'aliénation par des disciplines, les genres et les modes de pensée hégémoniques. Il n'est pas un maillon dans l'histoire préécrite de l'art. Il s'efforce d'en écrire une page par sa grammaire singulière d'artiste autodidacte. En cela, ce terme de décolonisation des imaginaires nous dit également sa conscience anthropologique d'un besoin d'ancrage et de réinvention des traditions comme forme suprême de la contemporanéité. J'utilise ici le terme contemporain dans le sens que lui donne le philosophe Giorgio Agamben. Celui, deux points, ouvrez les guillemets, il le cite, « celui qui appartient véritablement à son temps, le vrai contemporain, est celui qui ne coïncite pas parfaitement avec lui ni n'adhère à ses prétentions et se définit en ce sens comme inactuel. Par cet écart et par cet anachronisme, il est plus apte que les autres à percevoir et à saisir son temps. » La fin de la citation de Giorgio Agamben. « Pour toutes ces raisons, Cassimi nous aide à penser par son art protéiforme, alerte et humain. » Je découvre avec vous le texte, je vous dis tout de suite, merci à Nadine Descendres et aux organisateurs de prolonger cette pensée non seulement en la conservant mais en la faisant converser. C'est ce que j'ai essayé de faire, converser avec Mohamed Cassimi. Ce texte porte l'accent sur beaucoup de choses mais sur deux choses qui nous apportent beaucoup, c'est ce désengagement progressif de ce qu'il a influencé, mais de ce qu'il a construit, de ce qu'il a fait grandir, en particulier l'art occidental et de son retour vers son authenticité, cette quête qu'il avait d'authenticité, de vérité à travers un vocabulaire et un répertoire africain qui lui correspondait plus et qui a fait aboutir en fait ces années de création à ce que vous pouvez voir là-haut dans l'exposition et qui me paraît absolument fondamental. Et donc là, il parle de ça, il parle de cette transversalité dont je vous parlais tout à l'heure et il parle de son rapport en fait aux autres et à ses engagements. Et pour ça, je crois que je vais passer la parole sachant que Saïd et Ibrahim, vous pouvez aussi rebondir ou nous interrompre. Si on crée un dialogue, ce n'est pas plus mal. Donc je passe la parole à Mohamed qui est le mieux à même de vous parler de cette rencontre en fait chez cet artiste entre son art et ses engagements politiques, intellectuels. Je pense que c'est un événement qui nous relie les deux des deux côtés de la Méditerranée, le Maroc et la France. Et en plus, c'est une exposition qui vient après 15 ans d'absence d'exposition d'œuvres de Qasimi. 2002 était la dernière année où il a exposé ses œuvres au Maroc. Et depuis, il est décédé en 2003. Et bon, les problèmes n'étaient pas faciles à dépasser. Et voilà Nadine a eu le courage avec notre ami Brahim l'Alaoui et d'autres personnes. Et grâce à l'USSEM, on arrive à voir cette exposition. Et j'espère qu'on revoit l'exposition au Maroc aussi. Bon, Qasimi et moi, nous étions très, très amis. Et j'ai fait sa connaissance, on a fait connaissance en 68. Octobre 68. J'étais venu en France en juillet 68. Après les événements. Et je suis retourné avec un ami peintre de Fès, Hassan l'Alaoui. Celui qui le connaissait. On est allé à Rabat. On a fait sa connaissance avec Omar Bourgba. Et depuis, une relation qui est devenue une amitié spontanée entre nous deux. A l'époque, il vivait, il habitait dans la maison de la pensée. La maison de la pensée, c'est-à-dire le local des écrivains du Maroc. Bon, je pense que ça, c'est très important. Et ces écrivains étaient tous de langue arabe. Il était au sein des écrivains et entouré par ces écrivains de langue arabe, des poètes, des romanciers, des chercheurs, des penseurs. Et je pense que c'est un moment matricial pour Qasimi, qui était un homme très attaché aux valeurs de la liberté. Vous savez, à cette époque, 68, 69, 70, pour nous, c'était premièrement l'état d'exception au Maroc. Et après, c'est le moment de toutes sortes, enfin, ce qu'on appelle les années de plomb. Avec un sein d'eux, tout ça, tout le monde rêvait d'avoir une démocratie au Maroc, de vivre en liberté. Et ça, ça touchait beaucoup Qasimi. Et en plus, les écrivains qui l'entouraient, qui étaient avec eux, ils étaient de l'opposition. L'opposition, c'est-à-dire, où ça soit des partisans de quelques partis, de ce qu'on appelle le parti de l'Estiklal, le parti de l'Estiklal, c'est-à-dire les socialistes et les patriotes. Et ça, c'était important. Mais juste deux, trois ans après, c'est-à-dire à partir de 70, il y a eu la nouvelle gauche du Maroc. Et Qasimi était très ouvert sur toutes les tendances. Il n'a jamais appartenu à un parti politique. Mais il était ami avec tout le monde. Et tout le monde était ami avec Qasimi. Ça, c'est vraiment, c'est un côté vraiment très, très fin chez Qasimi, qu'il a introduit partout et qui lui a donné cet avantage de communiquer, de rester en lien avec les autres, même si les autres, entre eux, ne sont pas toujours en accord. Lui, il est en accord avec tout le monde. Ça, bien sûr, avec le principe toujours qu'il a défendu, c'est-à-dire le principe de la liberté, le principe dans tout ce que la dignité, bien sûr, la démocratie, toutes ces valeurs qui étaient essentielles pour nous. Cette première étape, je pense qu'elle est essentielle dans l'œuvre de Qasimi, c'est pour cela. Par exemple, ce n'est pas ici. À partir de 74, c'est important, avant ça, 74, c'était un deuxième moment fondateur de Qasimi. parce qu'il a participé au premier bénal de Bagdad où il a découvert deux grands peintres, deux grands peintres irakiens, Shakir al-Hassan et Diyah al-Zawi, qui travaillent sur l'écriture, qui ont introduit l'écriture, le texte, dans le tableau. Dans le tableau, c'est la première fois qu'il a découvert. Bien sûr, Shakir al-Hassan et Diyah al-Zawi ne sont pas les mêmes, mais ils travaillaient sur les textes des autres, c'est-à-dire qu'ils prenaient des textes de poètes, d'écrivains, et les introduisent. Lorsque Qasimi est revenu, il a introduit son propre texte. Le tableau est devenu comme une feuille, où il écrit d'une manière spontanée, directement sur le... Cette année, on a fait, par exemple, mon recueil, c'est lui qui a fait la couverture de mon recueil vers un visage condescent. Et il a fait, parce que c'est la même année que j'ai créé la revue Tzarkhafajidida, la culture nouvelle, il a fait la couverture de la première série. Bon, ça, c'est trois choses qui sont... Je pense que c'est important de parler de ça. Je cède la parole et je reviens, parce que parler de Qasimi, c'est le point d'ancrage de la dimension, l'engagement de Qasimi, qui a commencé depuis les années 68, depuis le début, et ça a été toujours ouvert sur les écrivains, sur l'écrit, sur vraiment, ce veut dire, que ce soit la pensée et la poésie. Je reviens après. Je donne maintenant la parole. Merci. 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 Merci Nadine, qui est un peu à l'origine de cette rencontre et cette mise en valeur de l'œuvre de Qasimi, la mémoire de Qasimi, à travers un travail colossal qu'elle a réalisé depuis trois ans, maintenant qu'elle était sur les archives, le travail des deux catalogues raisonnés, qui sont une masse de travail considérable, et qui a abouti justement à cette exposition hommage à Qasimi, dans un lieu évocateur de dialogues et des échanges entre les deux rives de la Méditerranée, qui était vraiment une des vocations du travail et des convictions de l'artiste. C'est un homme qui a toujours essayé de relier les humains et les cultures et qui a lui-même s'est construit grâce à des voyages, à des rencontres. Et justement, la première période d'Oqasimi qui était beaucoup plus orientée vers sa culture d'origine, c'est-à-dire le monde arabe, l'Orient, qui l'a beaucoup fasciné dans les années 70 et qui a marqué à la fois son imaginaire mais aussi son travail. Tu as évoqué les influences de deux artistes, mais avant qu'il voyage, en 74, il était déjà, je dirais, par la pensée, par la lecture, par l'intérêt qui portait à tout ce qui se passait en Orient, à l'époque, surtout à Bagdad. Donc, il a été marqué par deux artistes, Jawad Salim, qui était l'artiste fondateur de la modernité araquienne et Chakir Hassan, qui était beaucoup plus dans un travail sur l'écriture, alors que l'autre était beaucoup plus sur une représentation symbolique, schématisée, un peu d'inspiration de la miniature irakienne. Donc, son premier travail avant de passer à l'écriture était beaucoup plus marqué par cette figuration symbolique issue de la miniature et de la culture arabo-musulmane. Moi, je l'ai connu dans les années 80 et spécialement en 85 lorsqu'il est arrivé à Grenoble à l'occasion de la grande manifestation organisée par Pierre Gaudiber. Je pense que c'est un élément aussi fondamental dans la compréhension du parcours de l'artiste. il y a effectivement le voyage à Bagdad mais en 85 Gaudiber avait initié un projet très généreux. C'était de consacrer la première manifestation à son projet de ce qu'on appelait le Centre national d'art contemplant de Grenoble qui venait d'être créé. Donc, il a organisé une grande exposition, une grande manifestation culturelle sur la culture contemporaine au Maroc. Dans les arts plastiques, la peinture avait la grande part dans cette manifestation à travers une exposition au musée d'art moderne de Grenoble, au musée des beaux-arts de Grenoble dont il était directeur et aussi à travers des lieux culturels à travers la ville, c'est-à-dire la maison de la culture de Grenoble, les galeries privées et l'université, etc. Donc, il y avait une concentration très importante des intellectuels marocains. Pour une fois, ils se sont déplacés vers la France grâce à ce projet. Et c'est là où Kassimi a eu justement à la fois une exposition parmi les 19 peintres marocains exposés au musée, mais il a eu aussi droit à une exposition dans une galerie privée et aussi un mur, un mur qu'il a, une commande de la ville qui lui a commandé un mur qu'il a peint en plein Grenoble. Donc, d'un seul coup, Kassimi se retrouve projeté au-delà de la culture régionale ou la culture locale. Il se retrouvait en France. Et c'est à ce moment-là, en relation avec Pierre Godivert, avec Nicole de Panchara, qui était la commissaire de cette exposition, mais aussi, c'est là qu'il a rencontré la revue noire, Jean-Loupi-Vin, C'est là où il a rencontré Mario Desbrio, qui était directe conservatrice au musée d'art mondial de la ville de Paris. Donc, ces gens-là, c'est à travers ce réseau qu'il a commencé un petit peu à se faire connaître en France et à commencer à avoir une reconnaissance en France. Donc, cette période de 1985, je pense que c'est une période très importante dans la compréhension de cette itinérance. Bien sûr, mais il faut dire quand même que tout jeune, il a débarqué en France à l'école des Beaux-Arts de Paris où il y a passé trois jours et il s'est dit c'est trop académique pour moi, je vais plutôt des raisons d'aller me balader dans les musées. Il a circulé absolument partout et il s'est vraiment frotté, coltiné à l'art, que ce soit en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et ça a été sa plus belle école. J'ai dit souvent que s'il avait pu mettre un lit de camp dans le Louvre, il serait resté au Louvre et il y avait donc déjà ce dialogue avec la culture occidentale également et cette recherche de ce langage qui pourrait faire la symbiose et la synthèse entre tout ça et c'était déjà inhérent à sa sensibilité. L'apprentissage en fait de Cassimi s'est fait d'abord par ses voyages. C'est une période d'apprentissage. Je pense que c'est très très impressionnant. Il a renoncé à l'école et il s'est dit j'y vais tout de suite. Il est resté tout le temps je dirais toujours à la recherche du savoir et il a toujours voyagé dans le but d'apprendre et rencontrer. Mais c'est vrai qu'il y a des moments très forts qui ont été symboliquement qui ont marqué sa carrière. Le voyage à Bagdad le déplacement en France quelque part c'est le voyage enfin l'expo de Grenoble l'a réconcilié avec la France parce que effectivement il faut aussi dire que il faut revenir un peu en arrière. Cassimi arrive sur la scène artistique marocaine à un moment où il y a une grande école à Casablanca qui s'appelle l'école le groupe de Casablanca. C'est des artistes enseignants avec quelques historiens d'art qui ont quand même pris position contre un passé colonial contre l'école ce qu'ils appelaient l'école coloniale et qui ont développé toute une réflexion et toute une production artistique en opposition avec l'autre. Donc cette école postcoloniale dominait la scène artistique marocaine des années 60 jusqu'aux années fin des années 70. Jeune lui est arrivé il a observé il s'est imprégné de cette réflexion de cette production artistique et il a essayé d'élargir un peu le champ artistique local en allant vers l'orient du monde arabe donc c'est la deuxième étape je pense par rapport à cette école de Casablanca si vous permettez il y a quelque chose de très précis vous avez soulevé la rencontre enfin la grande rencontre culturelle à Grenoble nous avons participé tous et c'était ça a duré trois mois pour avoir l'idée c'est quelque chose de grandiose et c'était très généreux de la part de Pierre Godibert qu'il a eu beaucoup de problèmes avec la commune tout ça parce que c'est pas la commune qu'est-ce qu'on dit avec la ville avec la municipalité tout ça parce que tout le monde c'était de la droite à l'époque et on se posait la question qu'est-ce que cet art marocain veut nous apporter est-ce qu'il y a un art au Maroc pour nous apporter tout ça dépenser tout cet argent et lui l'était mais ce qui lui ce qui préparait ce qui avait préparé Kassime à cet événement c'était la rencontre avec la pensée de Khatibi c'est très important ça c'est 79 80 c'est l'apparition de la blessure la blessure du nom propre voilà qui était qui était Abdelkéber Khatibi comment tu expliques au public qui était Abdelkéber Khatibi c'est l'apparition du livre de Khatibi la blessure du nom propre avec une présentation de Roland Barthes Khatibi c'est un sociologue au départ il a fait ses études en France mais en même temps romancier mais très vite il s'est converti vers la pensée critique et l'écriture de cette époque c'est à dire la rencontre avec Jacques Derrida avec Roland Barthes en premier lieu et comment non non plutôt non plutôt Roland Barthes et Jacques Derrida et le premier qui introduit la pensée du corps la pensée du corps c'est la première fois parce qu'avant on avait on était tous orientés vers le problème de la décolonisation le problème de la culture nationale qu'est-ce que c'est que la culture nationale ces problèmes qui nous hantaient beaucoup et d'ailleurs c'est le problème de l'école de Casablanca du groupe de Casablanca alors cette étape cette nouvelle étape de ce penseur écrivain qui est Khatebi d'ailleurs toutes ses oeuvres sont publiées en France chez les grandes maisons d'édition qui a marqué le Maroc on a fait la traduction on a fait la traduction de ses oeuvres à partir de 79 je commençais moi-même parce qu'on était tous autour de lui et Casablanca est habité tout près de Khatebi pour avoir un contact presque quotidien avec lui donc pour moi la révolution la deuxième étape c'est-à-dire pour se libérer toutes ces pensées qui dominaient et se projeter vers une autre pensée une autre recherche c'était la rencontre avec Khatebi et autour de toute une culture nouvelle c'est pour cela que il était l'oeuvre qui avait fait lui a préparé le terrain pour être bien reçu à Grenoble voilà c'est une précision que je veux dire tu as bien fait de de nous rappeler cette complicité très importante entre Khasimi et Khatebi Khatebi c'était un penseur qui a marqué son époque au Maroc qui justement est arrivé juste après cette période postcoloniale et qui a désarticulé et qui a orienté la réflexion vers ce qu'on appelle la double critique c'est-à-dire il faut à la fois porter une critique sur l'autre mais aussi sur soi-même et c'est cette notion qui a nourri le travail de Khasimi qui lui a permis justement de se remettre en question et de ne pas se réfugier vers cette identité nationale qui a été beaucoup certes légitimement d'ailleurs par cette génération des années 60 mais que elle a finalement s'est heurté à un certain formalisme au niveau plastique et elle a perdu un peu de ce côté Est-ce que tu penses que c'est ça qui lui a donné cette liberté en toute cette rencontre avec Ratibi ou bien c'était déjà inhérent à son travail qui lui a permis d'ouvrir des portes nouvelles de travailler avec d'autres disciplines et en même temps de rassembler cet ensemble d'actions qui n'étaient pas que de la peinture de Chevalet loin de là Est-ce que vous pensez que c'est ça qui lui a donné cette liberté qui aujourd'hui a des suites importantes en fait de se dire qu'il y avait tous ces tracts où il demandait à ses amis artistes de sortir de leur atelier lui-même a fait très tôt des performances en extérieur il prenait des risques tout le temps il prenait des risques en faisant quelquefois des choses qu'il ne savait pas faire et cette recherche là est devenue partie prenante de son travail et en a fait un personnage différent en fait parce qu'on peut dire qu'en tant que peintre effectivement on le voit bien dans ses oeuvres tout ce qu'il faisait était très abouti il y avait vraiment une excellence d'un point de vue plastique mais il était en quête d'autre chose il voulait déborder ce cadre et il l'a fait et donc je me demande si c'est si vous pensez que c'est avec ces échanges là qu'il a eu cette force qu'il a eu cette liberté qu'il a ouvert ses portes et qu'il est devenu en quelque sorte un passeur si vous permettez je veux dire un mot c'est que cette période des années 80 est marquée par vraiment une recherche dans le domaine culturel qui était à la fois séparée de l'opposition politique une position comment dirais-je partisane qui avait un modèle que ce soit d'écriture que ce soit de la peinture que ce soit de la culture en général alors il y a cette force de se séparer vraiment mais en même temps de rester attaché aux valeurs c'est ça cette dialectique elle est inhérente à tout son travail il en parle tout le temps c'est ce qui a marqué tout un groupe oui oui bien sûr il parlait de transgression tout le temps on était vraiment parce que le dialogue entre nous était permanent permanent plus que sa maison était ouverte était toujours tout le monde passait voir Kasem il invitait chaque personne qui vient au Maroc de qualité il l'invite et alors toujours en dialogue et il était très intelligent c'est à dire il comprenait que ce qu'il cherchait est plus loin de ce qu'il avait appris et de ce qu'il comment dirais-je qu'il peut avoir dans l'immédiat c'est pour cela qu'il avait cette vraiment cette patience dans la recherche mais en même temps l'audace absolument l'audace c'est un aventurier et vraiment moi j'étais toujours voilà fasciné par cette capacité chaque fois je découvre chez lui quelque chose que je ne connaissais pas avant alors que les autres mesuraient leurs pas alors lui il ne mesure rien aujourd'hui il est là demain il est ailleurs bon c'est un risque bien sûr c'est un grand risque qui pose des problèmes ça c'est autre chose mais c'était aussi sa force et en particulier le marché tout ça il s'en fichait complètement non 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 bien sûr mais c'est pas dire il a créé un mouvement de dialogue autour de ce qu'il fait aussi c'est très important moi je pense que ces années 80 pour nous 90 c'était très riche pourquoi ? parce qu'il y avait un dialogue ouvert c'est pas il n'y a pas c'est pas comme les peintres de le groupe de Casablanca qui étaient plus haut figés figés dans un statut ils avaient fait leur première révolution elle était elle datait déjà après c'était figé parce que c'est tout ce qu'ils ont donné bien sûr Belkaia je le considère quelqu'un qui est aussi quelqu'un qui a fait vraiment des choses extraordinaires dans son aventure d'ailleurs Kassimi il aimait toujours le travail de Belkaia le temps tourne et on va demander un peu son avis à Saïd et pourquoi lui il le sait mieux moi je le sais mais mieux que moi pourquoi il est ici et cette relation qu'il a eue finalement avec Kassimi non pas en tant que personne mais à travers ses oeuvres ce qui est encore plus important ça marche je crois tu sais non ? oui je pense que c'est bon d'abord je tiens à remercier le Moussem en fait et Nadine pour l'invitation et je suis très honoré en fait d'apporter une réflexion une petite réflexion sur un grand assist qui est Kassimi en l'occurrence je suis en train d'apprendre beaucoup de choses sur lui en ce moment pourquoi ? parce que d'abord je ne l'ai jamais rencontré parce que un an après sa disparition moi je suis rentré au Gosa et en trainant un peu dans la bibliothèque de l'école je tombe sur un de ses catalogues et en feuilletant comme ça rapidement je trouvais qu'il dégageait en fait énormément d'authenticité une écriture assez libre assez spontanée mais en même temps remplie d'envie d'apporter une parole c'est ça ce qui m'a marqué ce qui est extraordinaire et 15 ans plus tard en fait je me trouve en France en quittant le Maroc pour faire mes études en France ici et je rencontre Yannick Enel qui est un écrivain français qui était mon directeur d'études et il m'a invité en fait à travailler un petit peu sur à la fois la littérature occidentale et internationale mais en même temps avec un pont comme ça qui se relie qui se ticine par rapport au Maroc j'avais commencé à lire en fait son roman qui parle en fait d'un migrant qui débarque en plein Paris et qui n'a pas d'abri qui n'a pas de papier qui se trouve en train de déambuler en plein Paris et tout d'un coup en fait j'avais comme ça une représentation mentale de Cassimi avec ses personnages assez 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 fantomatique assez assez spectral comme ça et je ne savais pas c'était comme ça un exercice comme ça assez intéressant qui où l'immigrant de Yannick Enel devient finalement des silhouettes de de Cassimi je pense ce qui est intéressant ce qui est intéressant chez Cassimi c'est que c'est que c'est un artiste très libre un artiste très nomade un homme extraordinaire je ne l'ai jamais rencontré je le dis encore une fois mais je sens quand même assez d'interconnexion comme ça de correspondance entre son travail et tout ce qu'il avait déployé depuis des années et ce que j'essaie de faire moi en ce moment c'est à dire dans le sens où dans mon travail je suis porté par une réflexion autour de l'architecture autour du paysage mais la différence avec Cassimi c'est que moi je ne représente jamais de figure dans l'espace et c'est comme si on est dans une mise en scène où les silhouettes de Cassimi deviennent les réels protagonistes dans un récit extrêmement poétique et fantasmagorique disons voilà je crois je crois aussi que tu étais très touché par entre autres dans la grotte des temps futurs cette espèce de grand chaos universel qu'il a essayé de mettre en scène et où il dénonce ce qu'on fait subir à l'environnement les méfaits de la communication il y a tout un tout un registre comme ça dans cette installation absolument énorme rien d'équivalent n'avait jamais existé au Maroc à ce moment là qui a beaucoup modifié les mentalités et les possibilités d'agir de différentes façons il a pris d'assez grands risques on est très surpris quand on énumère un petit peu tous les sujets qui sont traités et tous ces bouleversements auxquels il fait allusion tous les excès du libéralisme et autres à quel point tout ça est totalement contemporain il parle évidemment toute sa carrière il a agi contre les délits de du faciès enfin les comment on appelle ça les je ne sais pas quoi aux faciès les gens qu'on arrête simplement en fonction de leur physique les difficultés qu'on faisait rencontrer aux migrants d'où la série avec les pieds etc en n'ordonnant pas de visa en ne les laissant pas passer en les en voilà tout ça le touchait il y a cette fameuse lettre au douanier suisse qui est une dénonciation dont d'ailleurs Sophia va lire des extraits tout à l'heure et tu me disais aussi que cette dimension là et surtout ce travail sur la communication t'avais particulièrement touché entre autres avec les systèmes de téléviseurs et autres il faut dire que Saïd sort d'un long stage au Frénois où il a réalisé des travaux très très intéressants et donc cette coïncidence me paraissait très opportune aussi oui en fait avec Kassi oui c'est très intéressant parce que on est d'abord quand j'étais au Maroc j'avais absolument aucune aucune distance par rapport à ce qui se faisait en fait dans ce qu'on appelle l'art moderne c'est à dire nous en tant que jeunes on a des aspirations des envies d'aller ailleurs de voir ce qui se passe ailleurs en tout cas avec avec les nouveaux médias et tout ça on a souvent une ouverture plus universelle que locale et c'est assez intéressant dans le sens où quand tu voyages et que tu te trouves ailleurs tu as souvent en fait quelque chose qui t'amène vers l'essentiel vers la terre vers le cosmos et en commençant à faire comme ça des recherches sur Cassimi je tombe sur son projet baptisé la grotte des temps modernes des temps futur on voyait quelque chose que j'essime post-avant-gardiste quelque chose qui est vraiment d'une modernité très intéressante où il montrait en fait des moniteurs des téléviseurs en fait qui fonctionnent vraiment comme des architectures futuristes qui peuvent éventuellement faire un clin d'œil à Blood Runner ou autre en fait du cinéma de la science-fiction je trouve que c'est intéressant en tout cas pour nous en tant que jeunes artistes de faire l'effort et de faire cet exercice de retourner un petit peu en arrière sans avoir de complexe avec son histoire et avec son passé et essayer juste de remettre en question les choses et voilà en fait et faire des choses tout en restant conscient de là où on vient qu'est-ce qu'on aspire en fait donc je suis un petit peu stresseux je voudrais si vous permettez soulever un problème pour comprendre un peu parce que c'est difficile de prétendre tout comprendre c'est que notre culture n'a pas cette relation avec la peinture moderne la peinture moderne occidentale c'est quelque chose d'étranger à notre culture alors lorsqu'il a parlé de l'apprentissage c'est vrai pour sortir de la culture comment dirais-je du visible qui a une tradition très forte mais c'est justement ce côté de dessin et de forme et de couleur je lis l'école de Casablanca elle a travaillé sur la culture rurale avec Robert Flint le hollandais qui était à Marrakech qui a travaillé voilà c'est très très apotent ça alors pour sortir de cette tradition comment dirais-je qui était plus plus proche de Vasareli de tout ce qui est visuel à une conception de cette aventure dont il parle de se jeter vraiment dans l'inconnu pour moi c'est ça l'essentiel ça c'était vraiment quelque chose de très important qui demandait beaucoup de courage parce que tu travailles sans référence il n'y a plus de référence c'est fini tu fais rupture avec tout ou tu es obligé de repenser cette culture c'est pour ça que j'ai dit que le travail de Khatebi a joué un rôle déterminant parce qu'il a repensé cette culture traditionnelle d'une manière vraiment très moderne c'est ce que voulait faire aussi il disait d'ailleurs tout le temps qu'il admirait cette tradition qu'il admirait mais qu'il ne voulait pas en être l'otage et ça c'était sa formule il voulait en fait être l'otage de rien et trouver un langage qui puisse partager à tout le monde et toute sa vie attendue vers ça donc là ils étaient effectivement très synchrone ah oui parce que c'est un problème que nous avons vécu avec beaucoup de douleur je dis de douleur parce qu'on avait des discussions violentes entre tout un groupe de peintres et d'écrivains on ne savait pas quoi faire on était submergé par vraiment une culture qu'on découvre et on n'a pas de référence dans notre culture ou plutôt on refusait ce qu'on nous présentait comme 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 élément valable pour moderniser notre culture vous voyez alors c'est pour cela que l'énergie que je trouve chez Kassemi c'est une énergie qui vient de l'intérieur vraiment d'une inspiration extraordinaire pour faire l'impossible dans un moment limité vous avez évoqué le moment où il a senti que sa vie il a senti la mort très précoce alors c'est pour cela qu'il a travaillé avec toutes ses forces dans toutes les directions pour découvrir ce qu'il cherchait voilà et je trouve c'est très important c'est pour cela qu'il y a une originalité dans son travail et que je dirais comme tu viens de le dire c'est quelque chose d'unique dans le monde arabe voilà je vais peut-être donner la parole au public si vous avez des questions à poser à ces belles personnes ou des choses que vous avez envie de voir développer ou comprendre ou n'hésitez pas le temps a passé très très vite il est déjà cinq heures d'un coup j'en prends conscience merci beaucoup et merci beaucoup pour cette exposition que j'irai revoir je ne connaissais pas cet artiste oui je n'ai pas dit ça au début d'ailleurs mais j'aurais dû le dire vous m'y faites penser excusez-moi mais c'est la vertu en fait du Mucem c'est de s'autoriser non pas à consacrer des personnes des créateurs des gens déjà consacrés même s'il y a souvent un travail historique formidable mais aussi et le président l'a réaffirmé encore récemment de faire découvrir de façon plus internationale des acteurs de cette transition dans tous les pays de la Méditerranée donc excusez-moi mais je vous remercie parce que je me disais tout à l'heure que je n'avais pas dit ça et que c'était important alors moi je compte ne connaissant pas son travail avant je suis frappée par toutes les références que vous avez données de Bagdad dans l'exposition il y a des références à Jérusalem il y a cette magnifique toile à l'église de Tulle avec la référence aux trois religions du livre laissant l'interprétation libre aussi aux spectateurs et donc je me suis posé la question du thème de l'exposition sur l'entrée en africanité ou transition africaine et moi à vous entendre et à voir l'exposition j'ai l'impression que ce qui traverse c'est le Moyen-Orient en tout cas les frontières africaines ne sont peut-être pas celles qu'on pourrait s'imaginer mais je ne connais pas son travail d'avant et je ne sais pas donc je me posais la question de lui sa perception de ce qu'était l'Afrique et quel était aussi son rapport au Moyen-Orient et enfin à l'ensemble de ces frontières-là bon ma question est très large mais vaste mais donc c'est peut-être plus pour préciser c'est d'une part est-ce qu'au Maroc avant les années de plomb il y avait des échanges forts artistiques par exemple avec l'Irak apparemment oui et donc est-ce que ça ça nourrit la génération des intellectuels et des artistes et donc ce terreau dont vous parliez au début et lui-même dans cette entrée en africanité est-ce que la pensée de l'Afrique était assez proche de ce qu'on vit aujourd'hui c'est-à-dire d'une Afrique qui est aussi qui s'étend comme ça dans un pourtour méditerranéen aux frontières qui sont très mouvantes Parahim je crois que c'est c'est toi d'abord qui peut répondre merci en repartant sur ses voyages et sa découverte lui-même de l'Afrique il a toujours revendiqué à mon avis cette cette identité multiple qui est fondamentale chez Cassimi c'est vrai que dans son parcours comme je disais tout à l'heure il a eu des périodes où il était beaucoup plus proche du local marocain de régional le Maghreb et par la suite vers le Proche-Orient tout ça à travers des voyages avec des rencontres mais aussi à travers des relations et des complicités avec les intellectuels les artistes du monde arabe cela l'a emmené par la suite à se déplacer vers l'Occident mais aussi à la fin de sa carrière se pencher beaucoup plus sur l'Afrique donc cette multiplicité de son identité qu'il a revendiquée qui a nourri son travail et son imaginaire est fondamentale dans la constitution de son identité artistique son rapport avec le Proche-Orient d'abord c'est cultural comme l'a rappelé Beny il était arabophone il était entouré par des écrivains marocains arabophones donc forcément les romans la littérature le cinéma tout ce qui était un peu la culture moderne dans le monde arabe a été son premier sa première lecture sa première culture sa première introduction à la pensée panarabe donc cette pensée la nourrit lui a permis de découvrir des grands écrivains des intellectuels mais elle l'a rebuté aussi quand il est parti à Bagdad et quand il a rencontré la dimension politique du panarabisme ça l'a complètement démoralisé il est revenu et c'est un choc quelque part qui l'a propulsé vers d'autres choses c'est à dire cette autocritique cette cette pensée de Hatebi qui lui a permis de sortir de ce dogme pour affronter une nouvelle étape qui est ce regard critique aussi bien de sa culture d'origine que la culture de l'autre et de trouver une autre voie de liberté et de création et il s'est toujours orienté vers cette liberté cette cette volonté de ne pas être encadré de ne pas être enfermé dans un dogme ni dans un style ni dans une école et on peut dire qu'à part le sophisme c'était il n'avait pas de de parti pris religieux ou autre tout en étant extrêmement connaisseur sur le plan politique ou sur le plan religieux il était tout à fait c'est un laïc dans le vrai sens du mot qui a été c'est vrai que les grands espaces l'ont toujours inspiré le désert et la mer c'est fondamental c'est des espaces c'est cette liberté d'espace qui a d'ailleurs qui est fondamentale dans son travail quand on voit l'importance du désert et l'importance de l'océan qui ont nourri son horizon sont toujours présentes dans son oeuvre je me permette encore ce côté africain premièrement notre culture marocaine elle est imprégnée par la culture africaine c'est clair pour lui c'est devenu clair mais ça l'est nous vivons par exemple pas seulement les gnavars mais au delà de gnavars la culture africaine c'est un élément fondateur de notre culture marocaine en plus je me rappelle très bien qu'on est allé ensemble à Suera le festival de gnavars c'était peut-être en 95 96 je pense on est allé et il était fasciné par ce côté vraiment de de gnavars comme on l'a vu à Suera parce que son rapport avec les gnavars était plus ancien parce qu'il y a des amis à nous qui ont travaillé sur les gnavars donc ce trajet qu'il emportait vers le Bénin et vers le Sénégal c'était à la fois l'idée de la liberté parce qu'il a suivi le trajet de l'esclavage voilà c'est ça c'est le plus important c'est l'idée de l'esclavage qui l'a conduit c'est la liberté dans son dimension africaine et je pense que dans ce sens il était novateur et il était le premier à vraiment se pencher sur ce côté africain mais pas seulement du point de vue local mais plutôt à partir d'une expérience qu'a vécue les Africains de enfin l'expérience de oui de l'esclavage c'est vraiment la route de l'esclave c'était la conclusion de tout ça tout ça bien sûr excusez-moi je suis ici excusez-moi j'étais pas au début alors je sais pas si vous l'avez évoqué j'ai une question à vous poser à vous madame qui est la commissaire d'exposition pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes intéressé aux dix dernières années seulement son travail merci la première raison elle est très très simple c'est simplement l'espace et je me disais que dans un espace comme celui-là si on mettait un petit échantillon de chacune des phases sur lesquelles j'ai tellement d'ailleurs travaillé ça n'avait pas grand sens vous voyez j'allais pas faire une sorte comme ça de sélection et comme personnellement il me semble que c'est vraiment l'aboutissement d'une recherche c'est celle-là donc comme on le présentait pour la première fois c'était plus fort de présenter ça que de faire une sorte de digeste général mais c'est très lié aussi j'aurais eu beaucoup plus de mètres carrés j'aurais fait une rétrospective il le méritait il l'a jamais vraiment eu il y en a eu une sur laquelle il a beaucoup travaillé mais c'était pas tout à fait ce à quoi il espérait et donc j'aurais aimé même pour lui comme ça sa mémoire pouvoir faire cette rétrospective mais là c'était pas le cas et finalement je pense que c'est un geste plus fort sous cette forme-là mais après j'espère que ça aiguisera la curiosité comme il voulait que ses oeuvres aussi dérangent et posent des questions et interrogent et que ça vous permettra d'aller plus approfondir l'ensemble de l'oeuvre et comment on en arrive là je reviens au projet de la route des esclaves parce que l'UNESCO à travers Doudou Dienne le directeur de la route des esclaves m'avait confié le commissariat de la performance sur Ouida Ah ça y est je vous ai trouvé c'est Christiane oui c'est Christiane d'accord et donc c'était politiquement extrêmement engagé étant donné que l'UNESCO avait obtenu l'accord de tous les pays qui s'étaient compromis dans l'esclavage et ils sont très nombreux et les pays arabes avaient refusé c'était les seuls qui ne voulaient pas aller à cette fameuse route des esclaves au Bénin donc Doudou Dienne me convoque et me dit voilà tu vas avoir à choisir un artiste des pays arabes qui impliquera donc par une performance plastique un de ces trois pays donc il y avait Algérie Tunisie Maroc j'ai rencontré un artiste tunisien et un artiste marocain que je connaissais déjà par le travail de la francophonie par Grenoble mais aussi par Limoges à la francophonie et évidemment je lui dis je lui dis la commande en le prévenant de l'impact politique et il a foncé il a dit ça ne me dérange pas du tout donc sa présence à Ouida était un engagement plus que plastique mais c'est c'est important que vous racontiez ça effectivement tu savais pas non je savais pas je vous remercie Christiane Baud bien monsieur oui d'abord merci pour cette très très belle exposition je voulais simplement dire que on quand j'observe son travail bien évidemment cette volonté de liberté d'aller voir à quoi ressemble la liberté ses voyages etc. se traduisent par l'écriture le déplacement et ce qui va lui donner je pense le mouvement mais on parle peu et là je pense qu'il n'y a aucune rupture avec sa tradition et son ses origines ses couleurs vous ne les avez pas évoquées donc les couleurs qu'il choisit me semblent déterminantes pour qu'il ne soit jamais en rupture avec ses origines la rupture elle se fait selon dans l'écriture et le mouvement mais on ne la perçoit pas dans la couleur écoutez je ne suis pas sûre d'avoir vraiment compris ce que vous vouliez dire à la fin mais il a essayé toutes les couleurs il le dit d'ailleurs très bien et puis au bout d'un moment il dit je me suis rendu compte que mes couleurs ma couleur après avoir vraiment travaillé réfléchi pendant des années c'était l'ocre les ocres et le bleu et ce bleu ce bleu absolument extraordinaire qu'il fabriquait lui-même qui était fait avec la base un bleu qui s'appelait le bleu nila qui est une poudre qu'on trouve au Maroc oui et qu'il mélangeait avec de la peinture et dans laquelle il rajoutait pour compenser ce que lui permettait la peinture acrylique mais qui était beaucoup trop chère quand il l'achetait au Maroc il ne pouvait pas le faire donc il mettait dedans une espèce de colle qui s'appelait le rexime et c'était un mélange qui lui était propre et il est absolument magnifique parce que ça donne une texture poudrée que l'acrylique ne donnait pas mais c'est en ça d'ailleurs qui lui est totalement personnelle c'est là où je ne suis pas sûre d'avoir compris ce que vous vouliez dire et les ocres pareil pas dans sa quête de liberté et de modernité mais plutôt dans la restitution par la couleur de ses origines il émeut comme Ousmane So a pu émouvoir en créant sa propre terre et sa propre colle dans ses quartiers de Dakar oui oui non mais tout à fait mais c'était tout se passait il était complètement double tout se passait à la coïncidence des deux il disait je ne veux pas être l'otage mais c'est formidable et ça me passionne et il le disait pour tout et c'est dans cette négociation là qu'il procédait à des recherches successives et c'est vrai que la couleur y participe énormément j'y ai consacré à un long chapitre et ça frappe tout le monde en plus parce que c'est quand même ça ne ressemble à rien c'est vraiment ça lui est propre excusez-moi je prends la parole pour parler un peu aussi de Mohamed Kassimi par rapport à ce que vient de dire la dame donc c'est pour donner une dimension un peu complémentaire en fait quand Kassimi arrive à la biennale de Dakar qui est une biennale littéraire en 1990 c'est une date marquante après Grenoble 85 où il rencontre les créateurs du continent et en fait sa production artistique change en changeant surtout les matériaux en travaillant sur des matériaux qu'il trouve dans le continent enfin quand je dis le continent le Maroc en fait partie mais au Mali à Saint-Louis il travaille sur des sachets de ciment qu'il trouve et qu'il récupère il utilise des matériaux de peinture qu'il fabrique aux côtés d'autres artistes et donc cette innovation est la véritable rupture à partir des années 90 au delà de la couleur qui garde une esthétique pas très éloignée de nos origines au delà des années 90 il invente de nouveaux objets artistiques il utilise le goudron il travaille sur du métal et sur des sachets de ciment donc la grande révolution elle est à ce moment là voilà je crois que dans l'exposition ça se voit bien on a été très très attentifs justement à montrer cette liberté dont on parlait tout à l'heure qui est de s'approprier absolument tous les objets les papiers qu'il trouve les matériaux qu'il peut fabriquer lui-même effectivement les plaques de goudron il allait avec un ami architecte ils allaient dans un petit bungalow au bord de la plage il fabriquait ces plaques qui sont très vulnérables évidemment et très fragiles mais qui donnent une impression extraordinaire et qui ça boit la peinture de telle sorte que certaines d'entre elles on a l'impression que des que des des fresques des des tombeaux du tombeau de la chasse et de la pêche ou des tombeaux étrusques ont été décollés des marouflés et on ne sait plus si c'est moderne ou si c'est ancien et ce sont des pièces particulièrement magnifiques celles sur les grillages aussi parce que tout est bu celles sur les papiers mâchés et tout ça il le faisait très naturellement très spontanément c'était pas par pauvreté ou c'était pas pour faire moderne c'était juste parce que c'était là il y a aussi bien aussi des tout petits papiers qui récupéraient dans les avions les trucs qui désignaient les sorties de secours et et les systèmes de sécurité et finalement tout est précieux chez lui c'est à dire que en faisant l'inventaire de tout il faut tout conserver c'est exactement la même chose que le travail qui a été fait sur certains d'autres grands artistes y compris Picasso où quand on a vidé ses châteaux on expliquait aux gens qu'il fallait tout garder y compris les petites boules de papier roulées dans les dans les cendriers et que tout faisait œuvre et quelque part il y a de ça chez lui je crois il y a où il est ah c'est le monsieur là bon bonjour Nadine bonjour bonjour vous tous Jean-Louis Ferrault architecte à la retraite pour cause de césité malheureusement et ami de Mohamed Kassimi pendant trois ans je suis venu ici pour partager l'œuvre de Kassimi avec vous et ça m'a fait beaucoup de plaisir de vous entendre j'ai connu Mohamed Kassimi en 1980 quand j'ai été quand j'ai loué une maison à El Aroura entre la maison de Ratibi et la maison de Mohamed de Kassimi à côté de la maison de Benouna de Mohamed Benouna et j'ai passé de longues soirées à discuter avec eux de tout ce qui nous agitait et surtout de Mohamed Kassimi lui-même parce qu'il était il était il avait le don d'éveiller notre curiosité et d'essayer de chercher il cherchait effectivement à devenir Mohamed Kassimi c'est-à-dire un très grand peintre et c'est effectivement je crois la rencontre avec Nicole Pochara et Pierre Godillard à Grenoble qu'il a en quelque part révélé et qui lui a donné confiance en lui dans les divers dialogues qu'ils ont pu avoir les conversations que nous avons pu avoir à Grenoble comme à Montpellier sur son oeuvre puisque j'ai moi-même organisé une exposition de Mohamed à Montpellier en 1986 avec l'ARPAC et ce que je voudrais dire pour participer à cet échange sur l'oeuvre de Kassimi c'est que effectivement je pense que c'est une oeuvre qui est sans frontières elle est philosophiquement sans frontières parce que ce qui agitait Kassimi avant tout c'était la liberté de conscience c'était la liberté de peindre et la liberté d'être citoyen parmi les autres et c'était la fraternité la fraternité universelle et c'est ça qui me fait dire que l'oeuvre de Kassimi est sûrement sans frontières est universelle il en témoignait à tout moment et je peux vous dire qu'il n'était pas le dernier à citer les deux derniers vers de Paulier Huard je suis né pour te connaître je suis né pour te nommer liberté il a effectivement je pense il a effectivement je pense un lien très étroit chez lui entre l'écriture et la peinture qui ne font qu'un l'écriture effectivement je pense que Ratibi l'a éveillé à cette écriture par la calligraphie ils ont eu de longues conversations sur la calligraphie mais il avait écrit bien avant Kassimi de parler de calligraphie de calligraphie il a oui je ne sais plus quoi dire excusez-moi je n'arrête monsieur Ferrault en tout cas merci pour ce beau témoignage merci beaucoup je crois que Elisabeth je crois que tu voulais poser une question Elisabeth tu voulais le micro c'est un double hommage alors vous voyez on vous rend hommage bonjour vous avez parlé de sa proximité avec la pensée d'Abdelkbir Khatibi je voudrais savoir quel était son lien avec tout le foisonnement intellectuel lié autour de la revue Souffle entre 66 et 72 parce que beaucoup de thèmes qui ont été débattus de façon critique dans la revue Souffle décolonisation de l'imaginaire revalorisation des patrimoines vernaculaires engagement politique fort de l'artiste on les retrouve tout au long du travail de Kassimi je voudrais savoir s'il avait un lien particulier avec avec les porteurs de la revue Souffle ou s'il avait une distance il était très proche d'Abdelkir Khatibi mais il n'a pas participé à la revue Souffle son travail avec une revue ça a été avec la revue de Mohamed Benist je vais lui passer la parole mais en revanche jusqu'à la fin de sa vie il a travaillé avec Abdelkir Khatibi et dans l'exposition vous pouvez voir déjà des choses qu'ils ont qu'ils ont fait ensemble mais qui n'ont pas abouti jusqu'au bout d'ailleurs parce qu'il est mort avant malheureusement mais ils étaient très complices parce qu'il y avait effectivement cette coïncidence et cette synchronique sur plein de questions et il y a un entretien que vous allez retrouver dans la revue Diptyque qui est un très bel entretien qu'ils avaient fait tous les deux qui n'avait jamais été édité donc on a repris et sorti à cette occasion Non, il n'a pas connu enfin, il n'a pas connu mais il n'avait pas de relation avec le groupe Souffle comme vous avez dit c'est très tôt premièrement et en même temps le groupe Souffle était plus attaché au groupe de Casablanca c'est le Maléhi c'est Belkaïa Shiba c'est une approche qui était différente et plus ancien plus ancien que son travail lui, je le dis avec Maudési il était proche de nous c'est-à-dire le groupe de Tsaka Vajadida la culture nouvelle et les écrivains de cette génération et je dis j'insiste sur le rappel exceptionnel avec le Khatebi qui a changé beaucoup de choses dans son travail alors même le Khatebi il n'avait plus rien avec le groupe Souffle vous voyez c'est une autre expérience c'est autre chose alors et j'ai dit peut-être pour dire deux mots il y a la pensée du corps c'est quelque chose de nouveau qu'on ne trouve pas chez Souffle c'est quelque chose de nouveau et en même temps la culture de différence la double critique c'est des éléments qui ont travaillé beaucoup le Khasimi et qu'on a partagé ensemble et chacun l'exprimait de sa manière et je pense le rapport avec avec l'habit c'est un rapport avec le poète et non pas avec le vous voyez ce n'est plus l'habit de Souffle c'est une autre personne vous voyez alors c'est pour cela qu'il faut voir les choses je pense que Souffle c'est une génération des années 60 et Khasimi est arrivé plus tard c'est à dire forcément il a eu connaissance il a suivi un peu ce groupe autour du Souffle et comme l'a rappelé Ebénis c'était plutôt Souffle était beaucoup plus proche de l'école de Casablanca dans les années 60 quand Khasimi est arrivé sur la scène artistique c'était déjà dans les années 70 et les années 80 c'est une autre génération qui a dépassé un peu ce stade postcolonial pour aborder justement cette notion de double critique et surtout le corps en tant qu'élément fondamental dans la nouvelle pensée critique sur la société marocaine donc je pense que c'est c'est à la fois le Souffle a nourri la pensée de de Casablanca mais il n'a pas été il n'a pas vécu cette expérience du Souffle qui était très politisé et qui par la suite a été sous pression et qui les acteurs principaux étaient emprisonnés donc le mythe du Souffle a nourri l'imaginaire de Casablanca ça c'est sûr et certain mais il n'a pas vécu l'expérience du Souffle on va être obligé de conclure Mohamed voudrait le dernier mot on va le lui laisser et maintenant on va laisser la parole ensuite à Casablanca lui-même à travers la voix de Sophia Adi et vous allez voir que c'est pas inintéressant au contraire je ne veux pas tomber dans la facilité de dire voilà comment je résume le travail l'oeuvre de Casablanca mais je pense le mot qui est vraiment proche de son travail de son expérience de sa vision c'est la trans voilà je termine par ce mot parce que qui résume pour moi le corps la culture et en même temps le rapport avec l'autre le nom pardon merci Applaudissements